namasté les divines et les divins voilà nous retrouvons pour une nouvelle semaine j'espère que celle ci s'est pas trop mal passé que pour ceux qui étaient en vacances que vous avez pu en profiter et vous ressourcer que soyez partis ou pas donc je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars nouvelle lune une en vierge pour ceux que ça intéresse je pense que ça va être plutôt positif donc toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés puisqu'il y en a encore cette semaine donc ça fait toujours plaisir donc comme d'habitude les mêmes conseils pour certains ceux qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète mais bon c'est toujours bon de le préciser donc ne prenez que ce qui vous concerne que ce qui résonne en vous et et puis bon bah d'aller voir aussi votre ascendant de continuer à liker à partager et pour les nouveaux venus bas vous abonner avec la petite cloche entre entre les deux guillemets que qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne mydozen et aussi pour vous dire que mon site internet avance donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour je dire une séance plus privée de tirage de cartes évidemment je blague donc sinon cette semaine les choses bougent pas mal quand même je pense que pour pas mal de signes ont passé une étape supérieure bon il y a encore pas mal de choses à régler mais bon on est sur terre pour ça donc on continue à fournir les efforts on continue à se recentrer à s'ancrer et essayer de positiver au maximum parce qu'apparemment ce qui ressort le plus dans un grand grande majeure partie d'entre vous c'est qu'il y a pas mal de remunage dans la tête avec ce cher et tendre égo donc il va falloir le calmer celui là parce que sinon ça va pas le faire donc mais bon ça avance je pense que là on va vers le meilleur mais bon il y aura toujours des petites expériences bonnes ou mauvaises bon ça fait partie de nos vies mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuez leurs efforts puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a qu'on a semé et continuer à bas toujours sur la même lancée à s'occuper de soi je sais que parfois ça peut paraître paraître paradoxal mais bon pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux on va dire rayonné vous soyez vous même rayonnant à l'intérieur donc je sais que c'est pas toujours facile ça demande beaucoup de travail mais bon je crois que à partir du moment quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action en général l'univers s'occupe du reste même si ça vient pas aussi vite qu'on ne voudrait donc courage continuez aux efforts et puis bonne semaine et bon horoscope Namasté namasté les poissons et les poissons alors pour ce premier horoscope du mois de mars je me suis inspiré du tarot oniré où vous avez eu la tour et le 10 de coupe famille et vous les autres signes ont eu deux cartes vous en avez eu trois avec le l'oracle du chaman mystique donc je les ai gardé donc vous avez eu la hutte de sudation vous avez eu la magie et pour finir la cueilleuse donc pour vous les poissons et les poissons cette semaine il va y avoir une soudaine révélation ou alors une solution qui va apparaître sans vous y attendiez ça va être ça va être quelque chose bon vraiment qui n'était pas prévu alors après selon le dossier selon les domaines ça sera bon ou moins bon tout dépend de ce sur quoi ça va se agir mais en même temps je pense que dans dans les deux cas ça sera quand même une bonne chose même si au premier abord ça vous paraît pas très très adéquate mais ça va vous permettre de prendre justement de nouvelles décisions de prendre de prendre comment dire une avoir une prise de conscience sur certaines choses sur sur certaines façons de voir les choses et aussi de résoudre les problèmes parce que on a tous un fonctionnement et je veux dire que bon ce que vous vouliez régler solutionner changer muter transmuter se faisait peut-être pas forcément aussi vite que vous vouliez et de la façon dont vous vouliez donc ce qui va cette action qui va arriver soudainement va vous permettre justement de voir un autre angle de vue alors au premier abord ça peut paraître un petit peu déstabilisant pas forcément ce que vous vouliez mais à court terme si vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte ça vous permet de voir les choses autrement et d'agir autrement et automatiquement bah de débloquer la situation donc mais en même temps et alors bon apparemment ça serait plus sur dans le côté familial mais bon après chacun d'entre vous chacune d'entre vous verra si c'est plus familial que professionnel ça ou rien du tout aussi ça se peut et en même temps on a l'impression que ça va débloquer une certaine situation où là ça va déboucher sur quelque chose de plus festif de plus heureux puisqu'il y a une sorte de soulagement en même temps donc c'est pour ça que je dis il va y avoir des une sorte de le fait de voir les choses autrement et de les résoudre autrement de les appréhender autrement ça va vous permettre ça va comme si ça va vous ouvrir un chemin ça va vous ouvrir certaines portes auxquelles vous n'allez pas forcément penser et et ben là c'est pour ça que je dis c'est plutôt positif parce qu'en même temps vous allez pouvoir récolter plus vite et d'une meilleure façon ce dont vous avez semé donc et ça va être bon on va dire quand même ça va être quelque chose de très de très positif et ça vous permettra en même temps de de profiter au mieux de la situation de ce nouvel élan et en même temps ça vous aura fait faire du nettoyage de la purification je pense en ce moment c'est un petit peu le mot d'ordre pour tous les signes et je pense que là vous allez en même temps le ce ce truc soudain là ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveaux horizons vous allez vraiment voir la lumière au bout du tunnel si vous en y étiez vous étiez déjà dans un tunnel ou pas hein mais voilà ça il y a il y a un truc là il y a un déclic qui va se faire il y a bon alors vous allez avoir comment dire une solution qui va arriver comme un cheveu sur la soupe comme on dit donc mais vraiment il y a quelque chose voilà donc et c'est pour dans le pour la bonne cause on va dire donc c'est pour ça que les poissons et les poissons cette semaine on y va et puis tout va se régler donc continuez namasté